Ce véhicule électronique enjoué n'est pas sorti des magasins de Côte d'Ivoire, encore moins des firmes internationales. C'est bien l'oeuvre de Kwasi Tano-Franc, âgé à peine 15 ans et inscrit en classe de 6e en cours d'histoire dans la ville d'Agné-Bille-Cro. Ces véhicules en miniature, Franck les conçoit à partir des branches de raffia et d'autres objets récupérés. Les petites touches là, ça utilise pour les ampoules, les carreaux rouges là aussi, derrière les effets, les voitures, ça prend pour faire ça. Et les vitres là aussi, ça a les boîtes en pastic, les petites petites boîtes là, ça utilise pour faire ça. Les dents là aussi, même chose. Les voitures là, c'est en bois, le bambou est en fia. Pour les faire fonctionner, Franck Kwasi utilise des batteries de téléphone portable. Ce jeune inventeur rêve de concevoir des voitures à grandeur nature. Pour aller marcher, il faut utiliser des bobines, des appareils, des audios, il y a des bobines dedans. Tout à l'heure, il s'est utilisé pour faire. Avant de faire le branchement, il y a des batteries de portable, tout à l'heure, il s'est utilisé pour faire. Si il y a eu des soutiennes, il veut fabriquer une grande voiture. Et la prouesse de ce jeune, les personnes indifférentes dans la ville d'Agnibille-Cro. C'est un génie parce que tout ce qu'il crée, tu ne sais pas comment, il arrive à créer, d'où ça vient. Et quand il fait son travail, il n'est jamais pressé. Vraiment, c'est un enfant qu'il faut vraiment aider. Moto, voiture, hélicoptère, tous en bois et électronique, Franck Kwasi en a réalisé des dizaines. Et toutes ces inventions ne lui rapportent rien. Faute de marcher, il peut couler, c'est jouer. Oui.